Les nouveaux chemins hésitent tous les jours entre démesure et prudence en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Jules Salomon, Marianne Chassor et Quentin Molinier, à la lecture avisé des textes cette semaine Jean-Louis Jacobin, à la réalisation de désirs musicaux Midiaportis-Guérin, avec aujourd'hui à ses côtés la prise de son Jacques Zuber. À 10h50, vous retrouverez François Nudelman pour le journal de la philosophie. François qui parlera de la haine de la nature avec Christian Godin. Troisième temps, aujourd'hui, de notre semaine de lecture et de discussion autour de l'éthique et nicomac d'Aristote. Le nicomac, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que c'était sans doute le fils d'Aristote, reste à voir. Mais de l'éthique, c'est-à-dire des règles de conduite à suivre pour l'agir humain, en revanche, l'ouvrage d'Aristote nous en livre les clés. Le but n'est pas de nous faire la morale, mais au contraire, de montrer que connaître avant de juger, observer avant d'affirmer, réfléchir avant d'agir, sont les meilleurs moyens et la seule façon pour l'homme de devenir heureux en pensant non pas à ce qu'il devrait être, mais à ce qu'il est. Après l'amitié et le bonheur et avant l'action par le vice, c'est aujourd'hui de prudence et de tempérance qu'il sera question ou comment l'imperfection du monde serait la meilleure invitation adressée à l'homme, non pour se plaindre, mais pour agir. Une façon dont nous pourrions appréhender la nature de la prudence, c'est de considérer quelles sont les personnes que nous appelons prudentes. De la vie générale, le propre d'un homme prudent, c'est d'être capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même. Non pas sur un point partiel, comme par exemple quelles sortes de choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps, mais d'une façon générale, quelles sortes de choses, par exemple, conduisent à la vie heureuse. Une preuve, c'est que nous appelons aussi prudents ceux qui le sont en un domaine déterminé, quand ils calculent avec justesse, en vue d'atteindre une fin particulière digne de prix, dans des espèces où il n'est pas question d'art. Il en résulte que, en un sens général aussi, sera un homme prudent, celui qui est capable de délibération. Mais on ne délibère jamais sur les choses qui ne peuvent être autres qu'elles ne sont, ni sur celles qu'il nous est impossible d'accomplir. Par conséquent, la prudence ne saurait être ni une science, ni un art. Une science, parce que l'objet de l'action peut être autrement qu'il n'est. Un art, parce que le genre de l'action est autre que celui de la production. Reste donc que la prudence est une disposition, accompagnée de règles vraies, capables d'agir dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain. Reste donc, Bonjour Annick Jolin. Bonjour, bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Paris 1, spécialiste d'Aristote, on l'aura compris, surtout d'ailleurs de la métaphysique d'Aristote, qui n'est pas sans lien avec le sujet du jour, notamment peut-être pour l'y opposer, puisque nous parlons de prudence, c'est-à-dire de la manière qu'a l'homme d'agir dans la sphère spécifiquement humaine, alors que la métaphysique, au contraire, s'intéresse à un domaine de réalité qui est de l'ordre du nécessaire. On y reviendra. Lorsqu'Aristote définit la prudence, dans le chapitre 5 du livre 6 de l'Éthique à Nicomac, le texte est interprété par le comédien Jean-Louis Jacobin, il commence ainsi, il dit que pour appréhender la nature de la prudence, il faut s'intéresser aux hommes prudents. Est-ce que ce n'est pas une manière de tourner en rond ? Car pour définir un homme prudent, il faut d'abord définir ce qu'est la prudence. Oui, bien sûr, mais pas tout à fait quand même, parce que cela veut dire qu'il n'y a pas de règle absolue de la prudence, et justement il n'y en a pas, parce qu'elle est liée à la délibération, et que la délibération est chaque fois un calcul sur un cas. Il n'y a donc pas de règle absolue, et en outre, l'éthique d'Aristote cherche non pas à définir ce qui est bien, mais à faire que nous devenions des gens vertueux. Et il ne s'agit pas de faire un grand discours théorique, il s'agit d'agir. Le texte le dit d'une certaine manière, en mettant en rapport la prudence avec le fait de, avec une conduite. Et on retrouve, même si cela n'est pas dit dans ce texte, ce que je pense être le concept qui va du bout à l'autre de l'éthique anicomate, qui est le prakton, ce qu'il est possible de faire. Et ce qu'il est possible de faire sera mesuré par ce que peut faire de mieux un être humain, c'est-à-dire ce qu'il peut développer de plus parfait en guise de conduite. Et cela concerne quelqu'un qui agit en ayant à la fois des habitudes morales et une capacité intellectuelle de réfléchir sur ce qu'il fait. Voilà. Ce qui veut dire donc que lorsqu'Aristote réfléchit à la prudence, il essaye de tenir ensemble d'un côté la nature du monde dans lequel l'homme agit, c'est-à-dire une forme d'ontologie qui est celle du possible pour que l'homme puisse agir et délibérer quant à son action. Il doit être mis face à certains possibles. Il doit avoir la possibilité pour que choix il puisse y avoir. Donc d'un côté une attention à ce qu'est le monde dans lequel l'homme se meut et puis de l'autre, une attention au contraire à l'homme lui-même, aux capacités qu'il doit mettre en œuvre pour que la réflexion éthique d'Aristote réfléchit sur l'homme dans un monde. Il tient vraiment les deux. C'est peut-être ça la spécificité de la réflexion d'Aristote. Oui, oui, c'est tout à fait la spécificité de la prudence, en tout cas, on peut beaucoup discuter sur le contenu de la prudence, mais ce qui est indéniable, c'est qu'elle se distingue de la sophia, c'est-à-dire d'un savoir sur les choses nécessaires, comme vous l'avez dit... La sophia, c'est la sagesse. La sagesse, oui, comme vous l'avez dit au début. Et cela, c'est très important parce que, par exemple, Aristote critique au début de l'éthique la conception absolue du bien, la conception de Platon. Il y a des critiques générales, mais la critique fondamentale est qu'au fond, même si on connaissait ce bien absolu, on ne pourrait pas le mettre en œuvre. Et que donc, il faut s'intéresser au bien que l'homme peut produire, peut faire, à la manière dont il peut trouver le bonheur, dont il peut faire des lois, parce que le texte ne le dit pas, semble limiter la prudence à l'examen de l'intérêt individuel, mais en fait, la forme la plus haute de la prudence, c'est évidemment celle du législateur, c'est-à-dire que la prudence, comme l'éthique d'Aristote, d'ailleurs, en général, est liée à la politique. Enfin, ça n'est pas simplement la prudence de l'homme privé, c'est celle du législateur qui est... Enfin, le législateur est celui qui exprime la prudence au plus haut degré. Et pourtant, il y a une grande différence entre le monde dans lequel évolue le législateur, qui est un monde d'abord politique, qui s'intéresse aux lois, et peut-être à l'art de gouverner également, et un individu qui est certes un animal politique, nous dit Aristote, mais qui vit dans la cité, au sein d'une société, d'une famille. Alors, en quoi est-ce que les deux se retrouvent ? Ah bien, parce que pour Aristote, il faut... Enfin, la vertu morale s'acquiert par habitude. Et les habitudes sont données par le législateur. C'est-à-dire que si on cherche à définir l'excellence morale, enfin, l'excellence morale, oui, elle comprend deux facteurs, la vertu intellectuelle et la vertu morale. Alors, la phronésie se fait partie des vertus intellectuelles. La phronésie, c'est la prudence. La prudence, oui. Elle ne peut pas, mais elle ne peut pas s'exercer seule. C'est d'ailleurs, ça fait partie du cadre général de la situation de la prudence. D'une part, il la différencie de la sagesse qui porte sur les vérités nécessaires. Et d'autre part, il prend quelques distances avec la position socratique qui définirait la vertu uniquement par la phronésie, c'est-à-dire par des capacités intellectuelles. Aristote dit que la sophrosunesse, c'est-à-dire, on traduit tantôt par modération, tantôt par tempérance, sauve la prudence. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs cette vertu morale qui donne les fins de l'action du prudent. Donc, la prudence est toujours pensée à l'intérieur d'un cadre politique où les lois ont éduqué les citoyens au bien, ou à un certain nombre de valeurs, en tout cas. C'est-à-dire que la prudence et la mise en œuvre de règles et de préceptes qui permettraient à l'homme d'agir de manière prudente serait dirigée en vue d'un bien, auquel cas, à la history, on ne serait plus seulement dans une... la réflexion ne porterait pas sur les manières d'agir de l'homme, mais sur la façon pour lui d'agir de manière morale. Alors que les deux sont quand même distingués. Charissa, il le dit, la vertu n'est ni une science, ni un art. Elle n'est pas, à proprement parler, purement morale, puisqu'elle est de l'ordre du calcul, de la délibération. Oui, bien sûr, mais au fond, si on cherche à définir l'excellence pour Aristote, il ne peut pas y avoir de vertu morale sans... Enfin, la vertu morale sans phronésis est une pure vertu naturelle et insuffisante, mais inversement, la phronésis sans vertu morale pourrait donner l'habileté, c'est-à-dire que si vous avez simplement l'intelligence pratique, sans éducation morale, on trouve ce que Aristote compare à Panurge, c'est-à-dire que vous êtes très habile, c'est très habile, mais vous pouvez être un vrai coquin. Et cela, évidemment, ça n'est pas la prudence. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que... Il parle alors de Panurgia, et le personnage de Panurge dans Rabelais exposerait assez bien ce qu'Aristote veut dire, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à tous les tours. On peut être un excellent menteur, un très bon voleur, etc., etc., mais évidemment, là, on ne parlera plus de prudence. Voilà, donc chez Aristote, la prudence est une notion éminemment morale qui est déterminée par la fin qu'elle sert. Alors que chez Machiavel, notamment, qui lui aussi parle de prudence et d'habileté, même si on verra la différence entre les deux dans le cadre de l'exercice d'un gouvernement, dans le prince de Machiavel, lui, au contraire, peut faire l'éloge de la prudence, mais au dépens de toute forme de morale, puisque être prudent est une qualité pour un prince, mais la prudence peut être mise au service d'une action qui serait absolument, pas immorale, mais amorale, d'ailleurs. Oui, mais... Il faut voir, malgré tout, parce que là, on parle de l'éthique. Mais l'éthique d'Aristote, on ne peut pas la lire sans lire aussi la politique et la rhétorique. Et alors, quand Aristote envisage dans la rhétorique la délibération, il ne lui donne pas nécessairement des fins morales. Il peut s'agir simplement de l'utile, du nuisible, de l'intérêt de la cité. Mais malgré tout, l'intérêt de la cité peut être un intérêt supérieur et donc ne pas être soumis aux jugements moraux internes à la cité. Ça, c'est un autre problème. Ma seconde maxime était d'être le plus ferme et le plus résolu en mes actions que je pourrais et de ne suivre pas moins constamment les opinions les plus douteuses lorsque je m'y serai une fois déterminée que si elles eussent été très assurées. Imitant en ceci les voyageurs qui se trouvant égarés en quelques forêts ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté et tantôt d'un autre ni encore moins s'arrêter en une place mais marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté et ne le changer point pour de faibles raisons encore que ce n'ait peut-être été au commencement que le hasard seul qui les est déterminés à le choisir. Car par ce moyen s'ils ne vont justement où ils le désirent ils arriveront au moins à la fin quelque part où vraisemblablement ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Et ainsi les actions de la vie ne souffrant souvent aucun délai c'est une vérité très certaine que lorsqu'il n'est pas dans notre pouvoir de discerner les plus vraies opinions nous devons suivre les plus probables et même qu'encore que nous ne remarquions point davantage de probabilités aux unes qu'aux autres nous devons néanmoins nous déterminer à quelques-unes à les considérer après non plus comme douteuses en tant qu'elles se rapportent à la pratique mais comme très vraies et très certaines à cause que la raison qui nous y a fait déterminer se trouve-t-elle. Quelle différence, Annick Jolin entre la morale provisoire qu'énonce Descartes dans la troisième partie du discours de la méthode avec cet exemple du voyageur qui serait perdu dans une forêt et qui aurait le mieux à faire pour lui serait de suivre une trajectoire droite de manière à sortir le plus vite possible de la forêt plutôt que de tournoyer et la prudence telle qu'Aristote la met en oeuvre qui demande une attention à chaque situation une écoute à ce de quoi est fait chaque circonstance dans laquelle il s'inscrit je pense ici à la notion du kairos le moment opportun l'instant propice qui fait que nous devons agir à un moment plus qu'à un autre dans le cas de Descartes il me semble qu'on est dans une forme de régularité qui est plus générale c'est ce qu'il appelle une morale provisoire chez Aristote la prudence n'est pas une règle à suivre une fois pour toutes il faut dans chaque situation délibérer c'est peut-être ça la différence entre Aristote et Descartes Aristote serait plus attentif au singulier de chaque situation Tout dépend parce que Descartes dans son texte parle aussi utilise des termes comme probable et on peut penser qu'il y a aussi un usage de la probabilité même si le calcul des probabilités n'existe pas bien sûr dans l'éthique aristotélicienne il y a d'ailleurs un terme qui est très souvent utilisé par Aristote qui est le terme Stokadzestai qui veut dire visé et qui marque bien qu'il y a un calcul probabilitaire dans le comportement et par ailleurs la situation qu'évoque Descartes est la situation de quelqu'un qui est perdu dans la forêt c'est-à-dire une situation d'urgence qui n'est peut-être pas la situation normale je dirais de la délibération mais Aristote évoque aussi non pas être perdu dans la forêt mais le cas d'un navire qui est soumis à la tempête et à ce moment-là il n'y a pas de délibération ça n'est pas la situation normale de la libération tout ce qu'on peut espérer c'est avoir un pilote de navire prudent c'est-à-dire qui a déjà acquis l'art de le savoir-faire et qui sait mieux que quiconque d'autre se débrouiller dans ces situations d'urgence mais c'est tout il y a on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de régularité pour pour la prudence aristotélicienne puisque justement ce qui est intéressant c'est qu'il y a c'est quelque chose qui est construit la prudence puisque l'afronésie enfin les vertus intellectuelles s'acquièrent par enseignement et les vertus morales par répétition ça n'est pas quelque chose qui apparaît spontanément et d'autre part Aristote cessait à dégager les quelques règles qu'on peut trouver dans l'action justement savoir délibérer c'est peut-être savoir comment quel est le rapport entre le moyen et les fins et d'ailleurs Aristote dit que la prudence n'est pas quelque chose que possèdent les jeunes gens il dit qu'il faut un pléthos chrono c'est-à-dire une grande quantité de temps pour devenir prudent ça n'est donc pas quelque chose de spontané c'est vraiment il y a une variable temporelle qui fait qu'il y a un apprentissage de ce genre de choses oui l'homme ne naît pas prudent mais il peut le devenir comme d'ailleurs toute forme de vertu chez Aristote c'est en jouant de la citare que l'on devient un bon joueur de citare c'est en jouant qu'on devient forgeron même si il faut déjà être un peu un forgeron en puissance pour devenir un bon forgeron et ça c'est un exemple technique et donc c'est pas tout à fait peut-être de la prudence mais ça y ressemble quand même beaucoup sur ce domaine là c'est très important en quoi est-ce que la réflexion qu'Aristote met en oeuvre concernant la prudence et donc le domaine pratique de l'action de la praxis chez Aristote se distingue des réflexions qui seraient d'ordre disons plus théorique ou même des réflexions qui seraient de l'ordre de la poïétie c'est-à-dire de la production d'un objet comme dans le cas du forgeron en quoi chez Aristote les deux sont distinctes il y a la manière d'agir il y a la manière de produire la prudence n'est pas seulement le fait de de mise en oeuvre de préceptes pour bien agir ce n'est pas comme le forgeron qui sait la méthode à suivre pour forger un objet alors peut-être pouvez-vous spécifier la différence entre les deux la seule chose qu'Aristote en dise c'est qu'il y a plus d'indétermination dans la praxis que dans dans la production technique mais il distingue aussi différents niveaux d'indétermination dans la production technique par exemple on délibère moins quand on fait quand on fait des objets qu'on a l'habitude de faire dont la production est régulière plutôt que quand on fait des objets d'art où une certaine indétermination apparaît là aussi mais ce qui est remarquable quand même c'est que cette question de la régularité me donne l'occasion de dire que bien sûr Aristote insiste sur l'indétermination de la pratique sur mais en fait c'est parce que la plupart du temps pourquoi est-ce que c'est indéterminé le domaine de la pratique c'est que la plupart du temps nous réfléchissons sur des choses à venir et qui sont donc impossibles à être déterminées sur le moment et donc il faut se projeter dans l'avenir c'est-à-dire qu'il y a une variable temporelle extrêmement importante qui n'est jamais mise en avant dans la réflexion aristotélicienne mais qui est toujours implicite c'est-à-dire que et ça on le voit bien justement quand on se réfère à la rhétorique également parce que les trois genres oratoires sont liés à des modalités temporelles différentes et la modalité de la délibération c'est le futur et les futurs sont contingents comme chacun sait donc c'est ça qui fait la difficulté de l'exercice pratique et c'est parce que les futurs sont contingents que la prudence peut parfois se retourner contre elle-même notamment dans le registre politique où la prudence peut devenir disons prévention ou même pour employer une expression contemporaine principe de précaution pour se pour se prémunir contre un contre un futur dont on ne connaît pas la nature mais dont on a peur qu'il soit qu'il nous soit hostile oui mais cela dit ça n'était oui mais Aristote ne développe pas ce genre de choses il mais bon il faut des connaissances rationnelles pour faire de la politique quand même ça c'est évident mais le principe de précaution n'est pas un concept aristotélicien c'est intéressant de se demander en quoi justement puisqu'un principe de précaution peut être mis en oeuvre au nom d'un principe de prudence justement c'est parce que nous craignons une épidémie de quelle qu'elle soit que nous voulons faire en sorte au sein de la cité comme dirait Aristote de mettre en oeuvre des mesures qui vont nous protéger contre cela c'est bien à la fois la rencontre entre l'indétermination du futur et l'exigence de prudence que demande la politique qui fait que nous aboutissons à cette démarche là oui mais il faut quand même faire attention parce que la prudence ça n'est pas la précaution alors justement quelle différence il faut faire attention parce que le terme prudence en français pourrait orienter vers cette idée qu'elle équivaut seulement à la précaution en réalité pour Aristote c'est la manière de c'est la manière de trouver la juste mesure dans le domaine des différentes vertus c'est toute cette cette façon de calculer et de bien être situé par rapport à par rapport aux réalités auxquelles on doit répondre par exemple c'est le prudent pourquoi dans le texte qui a été lu au début c'est l'homme prudent qui est la référence parce que c'est un homme qui sait calculer le messon c'est-à-dire le juste milieu en chacune en chacun des comportements par exemple le courageux c'est quelqu'un qui connaît la juste mesure entre la lâcheté et la bravoure folle la témérité voilà et de même celui qui est mesuré connaît la juste mesure entre l'intempérance et l'absence de sensibilité etc donc il faut le prudent ne ne se marque pas par sa pratique du principe de précaution mais par sa pratique de la juste mesure la sagesse politique et la prudence sont une seule et même disposition bien que leur essence ne soit cependant pas la même de la prudence appliquée à la cité une première espèce en tant qu'elle a sous sa dépendance toutes les autres est législative l'autre espèce en tant que portant sur les choses particulières reçoit le nom qui lui est d'ailleurs commun avec la précédente de politique cette dernière espèce a rapport à l'action et la délibération puisque tout décret doit être rendu dans une forme strictement individuelle c'est pourquoi administrer la cité est une expression réservée pour ceux qui entrent dans la particularité des affaires car ce sont les seuls qui accomplissent la besogne semblable en cela aux artisans n'est-ce qu'il y a des seuls n'est-ce qu'il y a des seuls vous écoutez France Culture les nouveaux choix de la connaissance il est 10h26 nous parlons de l'éthique à Nicomac cette semaine et aujourd'hui en particulier de cette vertu bien particulière qu'est la prudence chez Aristote en compagnie de la philosophe Annick Jolin Well I tried and I tried Hope you'd see you're wrong someday You found somebody new And went on your merry way Yes, it's too late Don't come knocking at my door Yes, it's too late Baby Things ain't what they were before So just before you go One thing you should know That it's too late Baby Too late When you had me Lorsque Aristote identifie dans le chapitre 9 du livre 6 de l'éthique à Nicomac que j'ai lu juste avant Annick Jolin la sagesse politique et la prudence il pointe certes l'intérêt pour la politique et pour à la fois le législateur et l'homme politique de mettre en oeuvre cet impératif de prudence mais cela ne doit pas non plus complètement occulter la dimension dont j'ai dit un mot quand même avant au cours de l'émission disons ontologique ou cosmologique dans laquelle l'impératif de prudence la mise en oeuvre d'impératif prudent font sens la chanson qu'on écoutait juste avant It's too late Baby Too late donne cette idée d'avoir raté un moment d'être passé à côté d'une occasion et cette idée du moment opportun de l'occasion propice est centrale chez Aristote y compris dans son éthique c'est ce qu'il nomme le kairos et c'est ce qui fait que l'homme en plus de devoir être fort d'une connaissance et d'une expérience qu'il aura acquise au cours de sa vie en plus de devoir connaître les données qui sont les siennes et qui sont celles de son action pour pouvoir délibérer doit en plus de tout cela avoir cette attention qui est proprement temporelle qui est une attention disons à la contingence du monde pour pouvoir agir au mieux on a ici alors je ne sais pas est-ce que c'est une disposition une vertu mais cette idée d'être attentif au moment opportun pour agir qui est extrêmement qui est extrêmement qui est qui part de l'homme c'est vraiment une réflexion éthique qui part de l'homme lui-même comment la comprendre ça Annick Jolin ? oui et bien en réalité l'éthique aristotélicienne a un modèle qui est le modèle médical alors on pourrait parler d'éthique médicale mais les rapports sont inverses de ceux que l'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire que c'est la médecine qui sert de modèle à l'éthique et non pas l'inverse et la notion de Kairos est liée à cette pratique médicale c'est-à-dire que c'est le moment opportun pour donner tel ou tel traitement aux malades et donc on ne peut pas dire que le Kairos soit séparé de tout savoir c'est justement celui qui sait qui sait aussi quel est le moment opportun pour agir mais c'est vrai que cela inscrit l'action pratique dans un monde d'incertitude je dirais plutôt que de contingence parce que c'est l'homme qui est le principe de cette action d'une certaine manière l'éthique d'Aristote redouble redouble l'irrégularité physique tout cela toutes ces irrégularités tiennent au monde sublunaire voilà c'est-à-dire le monde dans lequel vit l'homme et qui se distingue du monde supralunaire qui est celui des astres qui se bavent en un mouvement nécessaire mais d'une certaine manière je dirais que le propre d'Aristote a été de chercher à comprendre et à trouver des lois dans ce monde-là il y a un texte qui est très beau dans le chapitre 1 des parties des animaux où Aristote dit très bien il parle de l'astronomie des astres ces vivants perpétuels qui bon ils sont très beaux mais nous connaissons très peu de choses sur eux et il oppose à ces dieux lointains par une citation d'Héraclide d'ailleurs qui dit quand il reçoit des gens chez lui dans sa cuisine qui dit là aussi sont les dieux Aristote dit il y a aussi des dieux dans ce monde sublunaire dans le monde de l'irrégularité et nous pouvons trouver les causes ce qu'il veut dire par là c'est que les êtres du monde sublunaire sont moins beaux mais nous avons plus de connaissances sur eux c'est à dire qu'ils fondent comme ça la physique c'est à dire l'étude des vivants des animaux certes les animaux ne sont pas très beaux à voir mais les connaissances que nous en avons sont tellement intéressantes oui c'est vrai qu'il n'y a pas chez Aristote un ton qui serait celui de la plainte ou du regret de vivre dans un monde imparfait au contraire et la lecture de l'éthique à Nicomac le montre bien précisément il s'agit pour l'homme de s'adapter au monde dans lequel il vit qui certes n'a pas la nécessité c'est à dire la perfection pour Aristote ou pour les grecs du monde supralunaire mais qui du coup présente cet avantage non seulement de donner à l'homme de rendre l'homme responsable de ses choix de ses actions mais également de pouvoir connaître le monde dans lequel il vit je pense ici à la lecture que Pierre Robin que propose d'Aristote Pierre Robin qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle La prudence chez Aristote où il parle d'une ontologie du tragique chez Aristote c'est lui qui emploie le terme de contingence auquel vous avez substitué celui d'incertitude et c'est vrai que c'est une certaine lecture qui est très intéressante c'est une très bonne lecture de l'éthique à Nicomac mais cette dimension de tragique elle est peut-être contestable est-ce que l'homme se vit comme étant imparfait de manière tragique ou est-ce qu'au contraire toute l'éthique à Nicomac ne tendrait pas à montrer que l'homme peut au contraire se réconcilier avec cette condition-là oui je dirais que pour le tragique Aristote a un autre ouvrage La poétique alors on peut dans La poétique lire une théorie de l'action contrainte par un enchaînement nécessaire et tragique mais il me semble que dans l'éthique à Nicomac ce qu'il essaie au contraire de développer c'est toutes les possibilités que l'on a d'échapper au tragique et cette donc si je reprends le fil de mon discours c'est vrai que je verrais volontiers l'éthique aristotélicienne continuer dans la même inspiration que celle qui a guidé la physique c'est-à-dire la recherche d'un discours rationnel sur les choses incertaines irrégulières d'ailleurs au début de l'éthique à Nicomac Aristote a une formule qui est très intéressante il explique la situation irrégulière d'un monde dans lequel en outre l'homme qui n'est pas la chose la plus parfaite est principe de ce qui va se produire et il dit bon c'est difficile mais il faut porter secours il faut porter secours à l'argument ou au logos enfin bon on peut le traduire de différentes manières mais il y a le terme boétaine porter secours il faut porter secours au discours éthique pour en faire un discours régulier qui a quelques points de repère et qui permettent malgré tout d'agir dans ce monde et d'arriver au bonheur parce que quand même la valeur principale de l'éthique c'est le bonheur c'est la valeur peut-être la valeur ajoutée aussi de l'éthique à Nicomac au moment au moment où il écrit ses textes au moment où il les enseigne par rapport au contexte philosophique de l'époque c'est justement qu'il part de l'homme lui-même c'est ce que le terme d'éthique montre bien Aristote arrive à lier ensemble au sein de ses écrits qui sont extrêmement nombreux non seulement une réflexion qui serait d'ordre métaphysique une réflexion qui est plus théorique et une réflexion plus physique également mais proprement éthique c'est-à-dire que peut-être à la différence même de Platon qui se pose ces questions-là mais qui part dans la méthode et disons est à l'inverse on l'a vu hier avec Pierre-Marie Morel lorsqu'on parlait du bonheur et du plaisir chez Aristote la méthode est de partir d'un constat empirique de la diversité des opinions que les hommes se font du bonheur pour ensuite en proposer une idée et cette démarche-là chez Aristote c'est pas juste un point de méthode ça montre la spécificité de la réflexion d'Aristote et peut-être c'est cette méthode-là qui donne tout son sens au terme même d'éthique chez Aristote mais également en général oui encore que ce soit une méthode pratiquée dans tous les domaines par Aristote c'est ce qu'on appelle la doxographie c'est-à-dire que Aristote c'est presque obligé parce que les principes on ne peut pas les démontrer alors comment les trouve-t-on et bien on les trouve par induction sur les opinions précédentes et c'est ça le recueil des opinions antérieures que l'on critique etc et Aristote le fait quasiment au début de chaque traité alors il le fait il le fait pour l'éthique aussi mais pas simplement donc ça n'est pas ce point-là je veux dire l'étude des opinions antérieures qui me paraît être spécifique de la démarche éthique elle n'est pas spécifique à la démarche éthique puisque c'est une méthode qu'il met en oeuvre dans les autres domaines cela dit dans le domaine éthique elle prend quand même tout son sens puisque Aristote ne va pas apporter une idée préconçue de ce qu'il se fait d'une vie bonne et réussie mais au contraire va y parvenir au terme et c'est peut-être c'est là c'est ce que je voulais dire c'est que la notion d'éthique elle-même a nécessairement cette forme de liberté quant au sujet et au but de la vie c'est vrai qu'il reprend la théorie des trois genres de vie qu'il n'a pas forgé lui-même mais mais en fait ce qu'il va faire ce qui est à mon avis proprement l'opération aristotélicienne c'est l'analyse de la pro-hérécis enfin ce qu'on appelle ce qu'on traduit par choix décision enfin toutes ces traductions sont contestées mais c'est là le point je crois propre à Aristote c'est là où on voit intervenir l'afronécis la prudence et la vertu morale on les voit en action en quelque sorte un jour tu siégeras sur le trône et la vérité sera ce que tu en feras je suis obligé de l'épouser oui elle est très belle et elle est jeune et si tu ne l'aimes pas tu ne devras la voir que dans les occasions officielles et le moment venu tu devras lui faire des petits princes et des petites princesses fais un geste gentil pour la fille Stark j'en ai pas envie tu le feras quand même cette gentillesse occasionnelle t'épargnera toutes sortes d'ennuis à l'avenir nous accordons aux nordiens trop de pouvoir ils se considèrent comme nos égaux comment les traiterais-tu ? je doublerai leurs taxes et je leur ordonnerai de fournir dix mille hommes à l'armée royale à l'armée royale ? pourquoi chaque seigneur devrait-il commander ses propres hommes c'est primitif pas mieux que les tribus des collines il nous faut une armée permanente d'hommes dévoués à la couronne entraînés par des soldats expérimentés au lieu d'une bande de paysans qui n'ont jamais tenu une pique de toute leur vie et si les nordiens se rebellent ? je les écraserai je prendrai Winterfell et je choisirai un homme loyal à la couronne comme gouverneur du nord l'oncle Kévan peut-être et ces dix mille soldats du nord ils vont se battre pour toi ou pour leur seigneur ? pour moi je suis leur roi mais tu viens d'envahir leur patrie tu leur as demandé de tuer leur frère je ne demande jamais le nord ne peut être contrôlé pas par un étranger il est trop vaste et trop sauvage et quand l'hiver viendra les sept dieux réunis ne te sauveront pas ni toi ni ton armée royale un bon roi sait quand il faut économiser ses forces et quand il faut anéantir ses amis la faible prudence humaine se laisse séduire par l'apparente bonté qui dans bien des choses couvre le venin qu'elle renferme et qu'on ne reconnaît que dans la suite comme dans ces fièvres d'étisie dont j'ai précédemment parlé cependant le prince qui ne sait voir le mal que lorsqu'il se montre à tous les yeux n'est pas doué de cette habileté qui n'est donnée qu'à un petit nombre d'hommes si la prudence et la sagesse politique sont une seule et même disposition Annick Jolin comme l'affirme Aristote alors peut-être est-il temps de distinguer la prudence de l'habileté on vient d'entendre un extrait de la série The Game of Thrones le trône de fer en français où on en entendait la reine qui enseigne à son fils donc le futur roi une certaine tempérance politique mais aussi des principes on l'entendait de manipulation disons qui seraient plus machiavéliques aristotéliciens et j'ai lu juste après un extrait justement du prince de Machiavel le chapitre 13 sur les dangers pour un prince pour un gouvernant de faire preuve d'une prudence qui serait trop faible c'est-à-dire de ne pas mettre en oeuvre les impératifs de prudence et en ce sens d'être peut-être aveuglé par une dimension morale qui s'oppose à la prudence est-ce que dans ce cas-là dans les deux cas de la mise en oeuvre de prudence au sein d'un cadre politique on n'est pas plus dans le domaine de l'habileté que de la prudence et déjà quelle différence entre les deux Annick Jolin ? Oui mais on en a déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure c'est-à-dire que c'est simple la différence faite par Aristote entre les deux est que l'habile n'a pas de valeur de vertu morale il ne ne les respecte pas d'un autre côté on voit bien et en plus Machiavel avait lu avait lu d'assez près les politiques d'Aristote parce que si on passe du côté des politiques et qu'on ne reste pas dans les traités éthiques on voit très bien qu'Aristote s'est analysé de manière tout à fait rationnelle les régimes comment ils se corrompent comment on peut les établir il n'a pas une attitude il n'a pas une attitude morale en politique simplement il cherche la politique est quand même liée au bien-vivre et c'est la même finalité que celle c'est la même finalité que celle qui est donnée dans l'éthique c'est le même but simplement il y a aussi l'état tel qu'on aimerait qu'il soit et puis ce qu'il est possible de faire on se retrouve toujours sur ces points-là et Aristote ne met pas la guerre par exemple il dit la guerre n'est pas la finalité de la paix c'est l'inverse et donc bien évidemment il y a des contraintes on n'est plus là dans le monde de on n'est plus dans le monde de la prudence on n'est plus dans le monde de la libération on est dans le monde de la force et de la contrainte et à ce moment-là on réagit comme il se doit avec courage avec courage c'est ça mais donc est-ce que ça veut dire qu'il y a des situations où la prudence ne serait pas de mise c'est-à-dire où l'urgence est telle que nous devons mettre en oeuvre d'autres vertus parce que le courage ce sera l'effet de la prudence c'est-à-dire que en fonction des situations et de toute façon la règle aristotélicienne c'est aussi la raison pour laquelle il se réfère au phronimos à l'homme prudent et non pas à la prudence c'est que les vertus dépendent des circonstances c'est sans cesse il y a des clauses qui relativisent c'est faire ce qu'il faut faire dans les circonstances où on se trouve comme on peut le faire etc jamais l'aspect de contrainte n'est nié par Aristote non mais justement à l'inverse est-ce qu'il conçoit qu'il y ait des situations et notamment politiques où la contrainte est telle que nous ne pouvons plus agir que qu'à trop vouloir mettre en oeuvre justement une action qui serait d'ordre prudente et bien nous n'agissions plus c'est le problème de la politique c'est que certes nous devons délibérer avant de choisir et donc mettre en oeuvre cette attitude prudente mais il nous faut agir c'est le prof de la politique donc est-ce que la prudence permet de penser cette nécessité du passage à l'action de la décision évidemment puisque la prudence ça n'est pas le fait de s'empêcher d'agir c'est le fait d'agir en mettant toutes les chances de son côté et en respectant autant que possible l'être humain parce que si on regarde bien agir sans respect d'aucune règle c'est d'une certaine manière nier l'agent que l'on met en oeuvre dans l'action je veux dire par là que quand on agit et que il ne faut pas que les règles de l'action soient destructrices pour l'agent lui-même et donc on peut respecter un certain nombre de on doit même respecter un certain nombre de règles mais par exemple le courage si bon c'est l'expression de la prudence c'est à dire que la prudence ne va pas vous empêcher d'être courageux non justement elle va vous faire savoir dans une situation d'urgence et de danger éviter la témérité folle par exemple Aristote lui-même on le sait a quitté Athènes à la fin de sa vie disant qu'il voulait éviter à Athènes de commettre un second crime contre la philosophie Aristote n'était pas téméraire il savait fuir mais fuir c'est un comportement intelligent parfois mais il n'était pas lâche non plus le courage c'est la prudence c'est une expression de la prudence c'est à dire que en chaque circonstance vous devez il doit y avoir quelque chose qui correspond à l'attitude prudente oui voilà mais en l'occurrence le courage pourrait être mis au service d'une fin qui elle-même n'est pas vertueuse on revient à ce qu'on disait avant il ne suffit pas d'être courageux le courageux n'est pas forcément le prudent au sens aristotélicien du terme puisqu'on peut dire que lorsque George Bush allait à Atiak al-Irak il a fait preuve de courage mais il a fait preuve de bêtise aussi mais alors en termes aristotélicien comment est-ce qu'on définit ça vous voyez ce que je veux dire on peut très bien dire que c'était preuve de courage donc on ne doit pas faire ça c'est une question de politique par exemple les Athéniens oui oui bon mais les Athéniens se sont trompés quand ils ont fait l'expédition de Sicile ça a été la catastrophe oui mais ça on ne le sait qu'après on ne le sait qu'après coup mais je pense qu'il y avait des dirigeants qui n'étaient pas à la hauteur à ce moment-là on le voit quand on lit Thucydide les délibérations sont d'un très mauvais niveau mais justement alors du coup est-ce que le problème de la prudence de faire de la prudence la vertu centrale surtout en politique dans la sagesse politique n'est pas que en fait même si elle témoigne d'une attention aux conditions de réalisation de certaines actions elle serait en fait trop exigeante puisque non seulement les conditions ne nous permettent pas forcément d'agir de manière prudente et parfois la prudence n'est pas la meilleure façon de réagir à une situation soit d'urgence soit de traîtrise ou que sache encore et quelle serait alors la meilleure solution c'est parfois c'est la moins mauvaise je ne vois pas bien comment on pourrait comment on pourrait n'être pas prudent au sens de parce qu'une autre quand même traduction de prudence c'est celle que donne Bodeus qui est sagacité il y a donc ce savoir je ne sais pas bon il est vrai que l'on ne peut pas répondre à toutes les circonstances ça c'est évident c'est une limite il y a des échecs il ne s'agit pas de le nier mais je ne vois pas quel meilleur autrement dit la question c'est est-ce que il y a des conduites meilleures que les conduites intelligentes dans le domaine pratique je ne sais pas je ne demandais pas à Aristote en tout cas de le penser je crois qu'il ne le pense pas qui s'est qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'est qui s'est Qu'est-ce, 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 peut-être, qui sait, la musique de l'incertitude, Annick Jolin, l'incertitude d'Aristote Elysienne, ici interprétée par Nat King Cole. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Aristote aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie les auditeurs à plusieurs de vos ouvrages, notamment à la traduction de la métaphysique d'Aristote, qu'on trouve en Garnier et Flammarion, et un autre ouvrage consacré également à la métaphysique d'Aristote, disponible aux éditions PUF. Et puis parce que je l'ai cité également, le livre de Pierre Aubin, qu'intitulé La prudence chez Aristote, est disponible aux éditions PUF, vous y trouverez également aux mêmes éditions Le problème de l'être chez Aristote. Pierre Aubin propose une lecture très passionnante, voire même presque littéraire parfois, de l'oeuvre d'Aristote. Lisez-le, c'est très accessible. Et on en a dit deux mots, aussi les futurs contingents, on trouve le texte sur les futurs contingents, le texte canonique, dans le traité d'Aristote intitulé de l'interprétation ou sur l'interprétation. L'exemple du futur contingent, c'est le traité 1-9 de l'interprétation. Bref, la conclusion, lisez l'éthique à Nicomac, chers auditeurs. En attendant demain à cette dernière émission consacrée à l'éthique à Nicomac d'Aristote, il est l'heure de passer le micro à François Naudelman car il est 10h50. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, 10h50 comme tous les jours, c'est l'heure du journal de la philosophie. Bonjour François. Bonjour Adèle. Le souci de l'environnement vient-il d'une prise de conscience écologique ou n'est-il qu'un leurre qui vise à cacher une vaste entreprise de destruction de la nature ? Christian Godin suit cette deuxième hypothèse dans « La haine de la nature » parue chez Champvalon. Christian Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université de Clermont-Fleuron. Depuis une dizaine d'années, vous nous annoncez plutôt la catastrophe, non ? La fin de l'humanité. Et là, cette idée que la civilisation occidentale s'est lancée dans une destruction fondée sur une haine carrément de la nature. Oui. Une civilisation d'ailleurs qui est de moins en moins occidentale et qui est aujourd'hui mondiale. Même si c'est l'Occident qui l'a impulsée, elle n'est pas aujourd'hui loin de là le privilège de l'Occident. Alors qu'est-ce qui vous prouve que la civilisation occidentale serait marquée par cette haine ? D'où vient ? Quelle est votre généalogie de ce sentiment de l'antinature ? D'abord, puisqu'il s'agit d'un diagnostic, si on peut dire, pour utiliser le vocabulaire médical, il y a toute une série de symptômes. Il y a un artificialisme croissant, une destruction de l'environnement que l'on voit par exemple à travers l'effondrement de la richesse, de la biodiversité, la destruction de milieux naturels. Ce sont des données qui sont effectivement observables actuellement. Et on peut dire qu'il ne se passe pratiquement pas une seule journée sans qu'en ouvrant le journal, on puisse être informé par des nouvelles de ce type. Et puis par ailleurs, évidemment, la généalogie, c'est-à-dire quels sont les fondements, les causes, les raisons de ce processus. Ça, il faut remonter, je pense, assez haut dans l'histoire occidentale, effectivement, avec ce que Hans Jonas déjà dénonçait comme étant le dualisme de la nature et de l'esprit. C'est-à-dire véritablement en Occident, on a pris la nature comme un objet à dominer, à exploiter, à découvrir aussi scientifiquement. Il ne s'agit pas évidemment de dire qu'il s'agit là d'un projet, disons, vain. Mais tout de même, il y a une sorte de conjonction, surtout d'ailleurs depuis la Renaissance, entre la connaissance scientifique, l'application technique et l'exploitation économique. Malgré tout, on peut se demander si vous ne donnez pas un certain catastrophisme à la mode. C'est vrai, mais n'oublions pas non plus que le déni est aussi à la mode que le catastrophisme. C'est-à-dire que le fait de s'aveugler soi-même devant la réalité ou bien de ne pas y penser, de ne pas croire ce que nous savons. Comme d'ailleurs, on pourrait dire, nous ne croyons pas foncièrement ce que nous savons, à savoir, par exemple, que nous allons tous mourir en titre individuel. Il y a des choses que nous savons, puisque effectivement, il y a des données observables, objectives et en même temps, nous continuons à vivre et à penser comme si cela ne devait jamais arriver. Ce déni prend un tour assez terrible parce que vous évoquez un négationnisme environnemental. Oui, le terme peut choquer puisque le terme de négationnisme a été utilisé pour désigner la Shoah. Mais je crois qu'il y a, sur le plan logique et psychologique, quelque chose, disons, il y a une matrice commune. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le terme de négationnisme toutes les fois qu'il y a du réel qui est massivement, disons, refoulé, nié, nié au sens de l'objet d'un déni. Et que, en fait, la raison de cette négation n'est pas logique parce qu'après tout, la négation est une fonction logique, rationnelle, mais psychologique et, je crois, en fait, plus spécifiquement inconsciente. Votre livre est-il un réquisitoire contre la science, la technique, l'économie comme des entreprises d'anéantissement ? Je crois que tout réquisitoire contre une réalité historique aussi massive et aussi pleinement humaine que science, technique ou économie, évidemment, est vain. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que la puissance qui a donné à l'homme cette formidable liberté depuis quelques siècles, elle peut basculer effectivement dans le versant contraire. Il y a quelque chose de profondément équivoque, d'ambivalent dans la puissance qui peut aller du côté de la vie comme du côté de la mort. Vous soulignez un paradoxe, c'est que dans les régions où la nature est la plus clémente, c'est précisément là que les populations lui manifestent le plus grand mépris. C'est vrai, dans la mesure où elle s'est laissée faire, si on peut dire, plus facilement. Effectivement, c'est dans les pays à climat tempéré que les entreprises de domination ont été les plus grandes. Mais un anthropologue comme Jaren Diamande a pu montrer en effet que si la civilisation technicienne, disons, est née dans le bassin Moyen-Oriental, c'est parce qu'il y avait des conditions à la fois climatiques et écosystémiques, par exemple l'utilisation de certains animaux de trait, et qui n'existaient pas dans des pays tropicaux, par exemple. Je reviens sur un terme que vous avez employé au début de cet entretien, celui d'artificialisme. Alors on sent bien que là vous jouez sur l'opposition entre la nature et l'artifice. Et c'est là peut-être un problème de savoir de quelle nature vous parlez. Est-ce que vous parlez d'une nature comme concept naturel, artificiel, ou est-ce que vous parlez de la nature comme environnement, la campagne ? Comment vous articulez ces deux notions qui ne sont pas tout à fait recoupées ? Oui, il y a évidemment à la fois une réalité physique, la nature physique, et puis il y a une nature qu'on pourrait dire au sens d'ailleurs propre, métaphysique. Mais je crois effectivement que dans la domination qui aujourd'hui apparaît comme illimitée de l'homme sur la nature, il y a à la fois une dimension métaphysique qu'avait d'ailleurs bien aperçue un philosophe comme Heidegger. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose dans cette entreprise qui va bien au-delà de la manipulation de matériaux, de corps, d'animaux, de systèmes, etc. Il y a quelque chose qui est de l'ordre vraiment du destin même, disons de l'existence de l'humanité en tant qu'espèce vivante. Dans les exemples que vous prenez de l'artifice, il y a le silicone ou bien l'épilation. On peut se demander tout d'un coup ce que vient faire cet exemple-là. Mais pour vous, il semble qu'éliminer par exemple les poils, c'est éliminer le souvenir qui nous relie au mammifère. Je crois qu'il y a aujourd'hui un parallélisme assez frappant entre cet artificialisme qui aboutit en effet à la destruction de l'environnement naturel au profit d'un environnement qui serait artificiel et puis par ailleurs toutes ces techniques de manipulation sur le corps propre, sur le corps humain qui vont du dopage à la chirurgie esthétique en passant par les implants, etc. Et je crois qu'à cet égard, l'un peut jouer le rôle de symptôme pour l'autre. Alors il ne faut plus se raser ? Non, je ne dis pas ça. Effectivement, la position, disons, naturaliste et anti-artificialiste est évidemment intenable. Il est hors de question de jouer la nature contre la culture ou l'inverse. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que si la civilisation humaine ne va pas sans négation d'un certain donné naturel, je crois que nous sommes arrivés à partir du XXe siècle à un point de bascule qui fait que c'est notre existence même qui se trouve en jeu. Malgré tout, dans votre idée du naturel, il y a bien aussi un choix politique ou idéologique. Par exemple, ce que vous dites sur la maternité ou sur la sexualité. On peut se demander si vous ne cherchez pas quand même à défendre l'idée d'une sexualité naturelle, d'un genre naturel. Quand vous critiquez l'idée de choix, vous êtes sur une position très naturaliste. Oui, c'est moins la position naturaliste que je défends que la position absolument anti-naturaliste que je critique. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas de défendre une quelconque position naturaliste. Ce serait absurde. On le voit par exemple dans le domaine de la médecine. Tout vaccin est par définition un artefact. Donc, je crois que ce sont les adversaires ou les ennemis, disons, d'une position critique, très critique, qui peuvent caricaturer leurs adversaires en disant « Mais vous tenez une position naturaliste qui, effectivement, est sotte, naïve, intenable. » Ça, je n'en disconviens pas. Mais en revanche, il y a, disons, un mode d'artificialisation du milieu et du corps aujourd'hui qui est arrivé, me semble-t-il, à un point, non seulement à un point de bascule, mais à un point de non-retour. Il y a de l'irréversibilité qui est créée et une irréversibilité qui risque d'être désastreuse. Merci, Christian Godin. Je rappelle le titre de votre livre « La haine de la nature » paru chez Chamvalon. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie et le télécharger sur le site de franceculture.fr. Merci beaucoup, François. Si s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette semaine consacrée à l'éthique à Nicomac d'Aristote. Demain, je recevrai Anne Merker qui viendra se demander si pour Aristote, comme l'affirme Platon, « nul n'est méchant de plein gré, nul n'est méchant volontairement » ou si au contraire, la méchanceté peut être intentionnelle, volontaire. Tout dépend de la conception que l'on se fait de la nature humaine. D'ici là, si vous voulez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de franceculture, franceculture.fr. À la page des nouveaux chemins, vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour et puis surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, c'est-à-dire l'installer sur votre ordinateur ou votre lecteur MP3 pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada